Bonsoir et bienvenue sur TV7, vous le savez tous les vendredis dans 19h Sport, c'est à l'affiche pour ne rien rater des grands rendez-vous sportifs des équipes de Nouvelle-Aquitaine pour le week-end. Et dans un instant, nous parlerons non pas de week-end mais plutôt des jours qui viennent puisque c'est ce lundi que l'UBB joue à Lyon. Nous en reparlerons dans quelques instants avec Mathieu Dalzovo, mais tout de suite nous allons parler football puisqu'il y a un certain Bordeaux-Dijon ce dimanche. Mais vous allez le voir et l'entendre, il s'est dit aussi pas mal de choses ce matin de côté du Haïan. Et pour nous parler foot, pour nous parler girondin, il y a Vincent Raymond, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à l'équipe des sports de Sud-Ouest, donc vous avez comme moi d'ailleurs assisté ce matin à la conférence de presse traditionnelle de Jean-Louis Gassi. On va dans un instant parler de l'importance que représente le match Bordeaux-Dijon de ce dimanche pour Jean-Louis Gassi. Mais quand même, ce qui a tout de même marqué cette conférence de presse, c'est une montée au créneau de Jean-Louis Gassi concernant le Mercato. On fait le point rapidement. C'est ce lundi à minuit que sera officiellement terminé le Mercato. Il y a eu pas mal de rumeurs d'entendre parler de Ben Arfa et d'autres joueurs. Bonsoir, on sent que c'est un sujet qui tient à cœur ou qui tient au cœur de Jean-Louis Gassi. Et là, on va l'entendre dans un instant. Mais vous, on a quand même senti qu'il y avait une petite tension, semble-t-il. Oui, ça commence à monter l'agacement tranquillement chez Jean-Louis Gassi. Le Mercato est sur le point de se terminer, vous l'avez dit. Pour l'instant, il n'y a pas eu de départ majeur au Girondins à part Ruben Pardo, mais qui ne jouait quasiment pas. C'est juste qu'il y a toujours la menace d'un éventuel départ de Thomas Basic qui, lui, joue énormément. Et puis, au-delà de ça, Jean-Louis Gassi aimerait bien renforcer son effectif d'un ou deux joueurs, un au milieu, un devant. Et pour l'instant, il ne voit rien venir. Alors, c'est une question qui lui a été posée. Jean-Louis Gassi nous a indiqué qu'il avait justement rencontré la direction des Girondins de Bordeaux ainsi qu'Alain Roche pour faire avec lui, avec eux, un point sur les deux mois maintenant qu'il officie au poste d'entraîneur du côté des Girondins. On rappelle rapidement le « deal ». C'est que lorsque Jean-Louis Gassi est arrivé au Girondins, il lui a été dit « Grosso modo, tu prends l'équipe telle que nous l'avions pensée avec Souza. Et si jamais tu veux des recrues, il faut qu'il y ait un départ ». Donc, les choses étaient claires entre Jean-Louis Gassi et la direction. Seulement, il lui a été posé la question de savoir s'il n'y avait pas moyen tout de même d'améliorer cette équipe. Et à partir de là, vous allez l'entendre, Jean-Louis Gassi a dit tout le reste. Écoutez. Il me semble qu'on pourrait l'améliorer à moindre coût. D'accord ? Mais après, ce n'est pas moi qui prends la décision. On me dira toujours « Vous étiez au courant de vous ». Oui, j'étais au courant, mais ce n'est pas pour faire des folies. Ce n'est pas pour faire des folies. Si je vous donne une bonne idée, c'est tout le monde qui va en bénéficier. Pourquoi les gens me feraient confiance sur un ressenti par rapport à une éventuelle arrivée d'un joueur qui va faire une plus-value ? C'est mon avis. C'est mon avis, mais c'est peut-être de l'utopie pour des gens qui sont moins dans le football. Quand moi je parle d'entrée, eux me parlent de sortie. Donc, à des moments, on parle plus de comptabilité que de football. Je laisse faire, j'ai donné mon avis, j'ai donné les cibles. De temps en temps, on estime qu'on a une bonne idée qui serait bénéfique pour tout le monde. Et si on n'est pas suivi, bon, on le fait autrement. – Il dit beaucoup de choses, là, mine de rien, Jean-Luc Assier, parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est quand même un entraîneur qui est rompu à l'exercice de la conférence de presse, qu'il ne dit jamais rien sans rien. Vincent Romain. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de ce qu'il a été dit ? Il y a plusieurs choses intéressantes. Grosso modo, il dit, oui, d'accord, le deal, je le connaissais, mais des propositions, je vous en ai faites. Donc, ne me prenez pas trop pour un idiot non plus. C'est un peu ça, le message, quand on décrypte. Il est venu pour faire passer un message, là, clairement, ce matin. Il voulait faire comprendre que lui, il y avait des idées, mais que ses dirigeants ne le suivaient pas. Alors, effectivement, il rappelle que la situation était connue au moment où il prend la tête de l'équipe première avec Alain Roche en tant que directeur sportif. C'était, vous l'avez dit, il n'y a pas de sous, il faut d'abord dégraisser, etc. Mais apparemment, il avait aussi été dit, et Jean-Louis Gasset l'a rappelé ce matin, que si de bonnes opportunités se présentaient, ça pouvait se négocier, ça pouvait s'envisager. Bon, ben, finalement, là, on lui dit, non, on ne fera rien. Et la priorité, c'est, et l'unique priorité, c'est de dégraisser l'effectif. Et donc là, la crainte de Jean-Louis Gasset, évidemment, c'est de perdre des joueurs, et qu'en plus, ils ne soient pas remplacés, puisque visiblement, même là-dessus, il n'y a pas de garantie. Voilà, parce qu'il a été aussi également évoqué à un moment le cas de Thomas Bazic, qui peut potentiellement encore partir, on le répète, jusqu'à lundi minuit. Et ce qu'a dit Gasset, Jean-Louis Gasset, moi, ce que je crains, c'est que le départ de Bazic ne se fasse pas dans les bonnes conditions pour que nous, derrière, on puisse recruter, en remplaçant, imaginer que Bazic parte lundi, par exemple. Là, le club n'a pas le temps de se retourner, et ça va être compliqué. – Il faudra bien qu'il se retourne, de toute façon, parce que Jean-Louis Gasset le dit lui-même, Thomas Bazic, avec Otavio, ce sont les deux joueurs les plus importants de l'équipe aujourd'hui pour maintenir l'équilibre. Aujourd'hui, si les Girondins de Bordeaux perdent Thomas Bazic, ils perdent une bonne partie de leur créativité au milieu de terrain, de leur poids offensif. Donc, si Thomas Bazic part, il faudra le remplacer. Si jamais il ne l'est pas, c'est une très mauvaise nouvelle pour les Girondins. Et Jean-Louis Gasset a déjà prévenu. À ce moment-là, ce sont des jeunes qui devront monter. Et le retour de Médis Erkan, éventuellement, ce week-end, est à ce titre plutôt une bonne nouvelle. – On va d'ailleurs en reparler dans un instant, puisque Jean-Louis Gasset a tiré le portrait, justement, des lignes dans lesquelles il voudrait voir apparaître des renforts. Il dit, c'est intéressant, à un moment, il dit, « Mais bon, en même temps, je peux comprendre que des gens qui ne sont pas… » dont le football n'est pas forcément la profession ne comprennent pas que moi, spécialiste, je puisse avoir une bonne idée. Enfin, quand on écoute bien, quand même, c'est un petit peu un tacle par derrière. – Alors, en fait, il y a deux manières de lire cette déclaration. Soit il est vraiment sincère, et il le dit de manière parfaitement transparente et honnête, et dit, voilà, moi, je pense ça, mais peut-être qu'il pense différemment. Soit à la deuxième lecture, c'est qu'il est parfaitement sarcastique, et qu'il dit, non, mais après tout, c'est vrai, moi, qui suis dans le foot depuis des dizaines d'années, apparemment, j'y connais rien. C'est toujours compliqué d'interpréter du Jean-Louis Gasset. Ce qui est sûr, c'est qu'il est rompu à l'exercice médiatique, et quand il parle comme ça face aux médias et face aux micros, il sait ce qu'il dit, et il sait pourquoi il le dit. – Il parle d'utopie, à un moment même, Jean-Louis Gasset, et il souhaiterait, vous l'avez compris, qu'on parle davantage de football. Alors justement, quels sont les secteurs dans lesquels Jean-Louis Gasset aimerait voir arriver des renforts au Girondin de Bordeaux ? Écoutez sa réponse, et là aussi, écoutez également la forme et les mots qui sont utilisés par le coach Marine Blanc. – On peut faire un bon milieu du terrain pour donner un peu plus d'expérience, on peut faire un attaquant pour faire un peu plus d'efficacité, avec quelqu'un qui nous repose, quelqu'un qui nous repose et qui donne confiance aux autres. C'est là mon objectif, parce que les gens autour, quand vous avez des joueurs matures, les jeunes autour progressent. Et c'est toute l'équipe et tout le club qui en bénéficierait. Après, si ce n'est pas ça, les jeunes se débrouilleront seuls, et il faudra qu'on vive tranquille. – Voilà, les jeunes… Alors Jean-Louis Gasset a énormément insisté aussi sur la jeunesse de son équipe, et c'est pour ça qu'il dit que c'est une année un petit peu de transition, de façon d'abord à faire le point, redonner la confiance aux joueurs, et puis aussi faire un peu… faire en sorte que cette équipe jeune, encore une fois, progresse doucement à son rythme. Mais là, il dit Jean-Louis Gasset, là aussi, si vous voulez que l'équipe progresse, il faut des joueurs qui donnent confiance aux autres, ce sont forcément des joueurs avec un petit peu plus d'expérience. Donc c'est cet effort-là qu'il faut faire. Ça bénéficiera à tout le monde. Sinon, et je pense que la fin est intéressante, il dit « Sinon, les jeunes, ils se débrouilleront, et il faudra qu'on soit tranquille ». Le message est clair. Si la saison, cette saison, les Girondins passent à côté, grosso modo, je vous aurais prévenu. – Bien sûr, mais de toute façon, ça relève de l'évidence, parce qu'il y a énormément de jeunes aux Girondins. On explique à Jean-Louis Gasset que s'il n'y a pas de recrues qui arrivent, ce sont les jeunes qui devront monter en puissance et qui devront assumer à eux seuls la destinée de l'équipe. Il y a quelques joueurs d'expérience aux Girondins. Aujourd'hui, en défense, il y a Laurent Cossienny, il y a Benoît Costil dans les buts, il y a Jimmy Bréant devant. Mais Jean-Louis Gasset le sait et le répète, pour que les jeunes s'épanouissent, il faut qu'ils soient entourés de joueurs d'expérience. Et ce n'est pas pour rien que les rumeurs… Enfin, c'est plus que des rumeurs. William Cyprien, qui est un joueur expérimenté maintenant en Ligue 1, est intéressé par le challenge bordelais. Il pourrait amener quelque chose. Atem Ben Arfa, qui apprécie beaucoup Jean-Louis Gasset et que Jean-Louis Gasset apprécie beaucoup, également est un joueur d'expérience qui peut transmettre quelque chose à cette jeunesse. Mais si on les laisse comme ça, évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué d'exister en Ligue 1. Voilà. Et le côté « on sera tranquille », c'est-à-dire « bon, voilà, ventre au mou du classement », mais il ne faut pas espérer plus. Je pense que le message est à peu près clair de la part de Jean-Louis Gasset. Venons-en maintenant au match de dimanche. Rencontre à domicile, face à Dijon. Dijon, bien écoutez comment Jean-Louis Gasset a préparé ce match durant cette semaine. Au coup, les duels et le travail devant le but pour donner cette confiance qui doit nous amener à un déclic à domicile de faire notre première victoire et marquer notre premier but ici. C'est vrai que si on prend trois points, on va passer une trêve dans des endroits plus tranquilles. On aura neuf points en six matchs. Bon, on dira, on peut mieux faire. On peut mieux faire, mais il faut gagner ce match. Il faut qu'on soit persuadé qu'on est sur la bonne voie. Parce que contre Nice, il y a eu... Autant après l'Anse, on a fait un retour sur le match assez critique, autant contre Nice, on a montré toutes les bonnes situations qu'on aurait pu concrétiser. Et déjà, dans le jeu, c'était beaucoup mieux et on s'est créé des situations. En même temps, il faut finir. Confiance, 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 confiance. Il a dit et répété un nombre de fois incalculable Jean-Luc Gasset. C'est vraiment ce qui manque à cette équipe. Et déjà, le rendez-vous de dimanche est important. Parce qu'on va reparler après de ce qui attend les gens au terme de ce match. Mais vraiment, il faudrait là, match nul lors de la dernière rencontre à domicile. Vraiment un problème. Est-ce que ça pourrait être... Parce que ce match-là, une bonne façon de se dire on peut marquer, on y va... Parce que ça fait un moment qu'ils n'ont pas marqué à domicile. Oui, déjà, ça fait 8 matchs d'affilée qu'ils ne gagnent pas à domicile. C'est la pire série de l'histoire du club. Et puis là, depuis le début de la saison, 3 matchs à domicile, 0 but. Évidemment, il y a des circonstances particulières. Le premier contre Nantes, ils sont rapidement réduits à 10. Lyon est une équipe très forte et qui a monopolisé le ballon. Contre Nice, il y a eu un peu de mieux. Déjà, dans l'expression collective, ça reste un peu laborieux. Mais ça va mieux. Là, contre Dijon, qui est la lanterne rouge de Ligue 1, il faut gagner, évidemment. Il faut gagner pour ne pas se mettre dans l'urgence, au classement, parce que ce qui attend, effectivement, après la trêve internationale, est très compliqué. Alors, très bien. Justement, on va voir le classement tel qu'il était à la veille de cette sixième journée. Voilà, les Girondins, ce qu'on appelle dans le ventre mou, avec 6 points seulement, alors que Rennes, le premier, en est déjà 13, plus du double. Donc ça va vite, vous l'avez compris. Donc voilà, l'enjeu pour les Girondins, c'est de se retrouver au terme de cette sixième journée avec 9 points. Pourquoi ? Parce que très rapidement, il y aura la pause internationale qui va peut-être faire du bien aux Girondins, même s'il n'y aura pas de match amico Covid oblige. Mais après, pour les Girondins, ça va être très compliqué. Et après, c'est très coton parce qu'il y a un déplacement à Marseille, évidemment, qui n'est jamais facile. Mais globalement, c'est surtout les déplacements qui sont assez effrayants. C'est d'abord Marseille, après ils vont à Monaco, à Rennes et à Paris. Ça va être compliqué pour les Girondins, vu ce qu'ils montrent, en tout cas, depuis le début de la saison, d'aller prendre des points. Après, évidemment, ils peuvent progresser, ils peuvent faire de très bons matchs. Mais l'important, là, c'est d'engranger à domicile parce que les prochaines semaines vont être très compliquées. Jean-Louis Gasset le reconnaît lui-même, d'ailleurs. Ça peut aller très vite. En plus, on l'a vu. Si jamais les Girondins de Bordeaux n'arrivent pas justement à engranger ces trois points et qu'ensuite, ils ont des convenus, on va dire, à l'extérieur, ça peut devenir assez rapidement dangereux, entre guillemets, pour les Girondins et qui vont passer plus de temps à regarder les équipes derrière que celles qui sont devant. Un pronostic pour Dijon, ça passe. Il faut qu'ils arrivent à le trouver, ce déclic. Voilà, le déclic dont Jean-Louis Gasset et Lauris Benito ont beaucoup parlé ce matin en conférence de presse. Le déclic, ce sera un but. Déjà, ce serait bien au moins de marquer à défaut d'avoir un public, mais au moins de marquer à domicile. Et puis après, peut-être qu'avec la confiance, l'équipe peut enfin se lâcher. Mais oui, effectivement, ce week-end, c'est indispensable de gagner. Sinon, ça peut devenir très vite compliqué pour les Girondins de Bordeaux. Voilà pour ce match Bordeaux-Dijon. Inutile pour moi de vous donner l'heure du match puisque de toute façon, ce sera à huis clos. Et d'ailleurs, Jean-Louis Gasset a évoqué cette situation en disant que c'était compliqué quand même pour les joueurs de se mobiliser, de se motiver parce que quand même le public est important et que parfois, il avait quand même l'impression que les joueurs arrivaient sur le terrain comme s'ils jouaient un match amical ou un match d'entraînement, ce qui forcément ne le met pas dans les meilleures conditions lorsqu'il s'agit d'un championnat comme celui de la L1. Merci beaucoup Vincent Romand. On va suivre avec vous et puis avec toute l'équipe des sports de Sud-Ouest la suite des aventures des Girondins. Merci. Bonne soirée. Tout de suite le rugby. Qu'il y a-t-il à se mettre sous les yeux pour ce week-end de rugby ? Eh bien, nous allons en détailler tout cela dans un instant avec Mathieu Delzovo qui le vendredi est avec nous-mêmes et mais depuis Agin. Un petit peu la capitale bien évidemment en tout cas pour Mathieu Delzovo. Oh non, faites pas la gueule, ça va bien se passer. C'est un peu compliqué pour s'y retrouver. On est bien d'accord, Mathieu, pour cette troisième journée qui s'étale sur quatre jours. En fait, on va parler bien sûr dans un instant du déplacement de l'UIB à Lyon mais c'est de plus en plus compliqué de suivre le championnat. Oui, c'est vrai que Bastien là ça commence et on n'est qu'en début de saison quand même. Donc on n'est déjà qu'à la troisième journée il y a des matchs reportés et on commence à jouer le lundi soir. C'est assez nouveau alors c'est peut-être une préparation pour la suite du championnat peut-être que le diffuseur souhaite comme ça programmer d'autres journées. Ça va peut-être les arranger. Je serais curieux de suivre les audiences d'ailleurs du match Lyon-UBB lundi soir. C'est dur à suivre pour nous c'est dur aussi à suivre évidemment pour les joueurs pour les staff parce qu'il faut se préparer il faut pouvoir préparer le match faire le déplacement donc il y a tout qui bouge. Le match de Lyon-UBB étant décalé au lundi soir ce sont les Agenais qui devaient jouer clairement à 18h qui sont avancés. Il y a aussi le match qu'on attendait d'ailleurs on en avait parlé lundi avec Brice Dunin qui était l'une des affiches de cette troisième journée le match entre La Rochelle et le Racing qui est reporté entre match reporté Castres-Montpellier mais reporté à Caen ça on ne sait pas parce qu'à force de reporter les matchs on va quand même avoir un problème de date de calendrier donc c'est vrai que cette saison elle démarre déjà de manière très étrange et ça va être dur à suivre enfin bon pour les amateurs de rugby on a finalement du rugby tous les soirs donc voilà ça c'est l'avantage c'est qu'au moins il n'y a pas tous les matchs en même temps il n'y a pas besoin de choisir là on peut rester pendant 4 jours entiers sur son canapé avoir du rugby tranquille alors on va commencer quand même par ce qui se passe ce soir et un derby de Nouvelle Aquitaine Brive qui reçoit reçoit Pau Oui c'est un derby c'est aussi un match de haut de tableau Bastien parce que les Palois ils sont 2ème les Brivistes sont 3ème c'est deux équipes de la Nouvelle Aquitaine qui ont très bien démarré leur championnat surtout les Palois vainqueurs lors de la première journée à Montpellier c'était la surprise un peu de ce début de championnat les Palois qui n'ont pas tremblé aussi à domicile face aux Agenais et puis les Brivistes de leur côté eux s'étaient imposés assez largement face à l'avion embaillonnés lors de la première journée avec un bonus offensif à la clé puis on se rappelle aussi que les Brivistes avaient quand même posé quelques difficultés à l'union en Bordeaux-Bègle pour le premier match de l'UBB à Chamon d'Almas donc c'est vrai que c'est un match entre deux équipes qui ont très bien démarré deux équipes qui sont très performantes devant les Brivistes on le sait historiquement c'est toujours une équipe très difficile à jouer devant les Palois ont montré aussi que sur le jeu au sol et notamment en mêlée fermée ils étaient très bien en place et avec les conditions météo qui risquent d'y avoir tout à l'heure en Corrèze il faut s'attendre quand même à un match de puriste pour les amateurs du jeu d'avant et c'est vrai que ça reste quand même une belle affiche pour nos deux équipes de Nouvelle-Aquitaine un match qui s'annonce assez fermé quand même en termes de pronostics peut-être qu'il y aura du jeu même si à mon avis au vu des conditions météo qu'il doit y avoir sur la Corrèze ça risque peut-être pas d'avoir eu beaucoup de ballons vers l'aile et au large mais en tout cas c'est deux équipes qui ont bien démarré et qui ça va sûrement se jouer à part en soi cette rencontre assez intéressante à suivre Ce soir également l'aviron Bayon se déplace au stade français qu'est-ce qu'on peut dire de ce match un petit plus pour le stade français quand même Oui, le stade français qui n'a joué qu'un seul match depuis le début du championnat vous vous rappelez que le stade français devait recevoir l'Union Bordeaux-Bec lors de la première journée mais il y avait eu des cas de Covid donc le stade français n'a joué qu'un match parce qu'il n'y avait pas de Coupe d'Europe pour eux mais quel match ils se sont imposés assez largement d'ailleurs du côté du Castres Olympique et les Parisiens dont personne finalement ne savait trop à quel niveau ils étaient puisqu'il n'y avait pas eu de match de préparation ils sont arrivés à Castres le stade français ils n'avaient fait aucun match aucun match amical une préparation un peu tronquée par le Covid et ils ont vraiment éclaboussé de tout leur talent cette rencontre avec un Macalou en troisième ligne qui a été énorme c'est une équipe qui a un gros potentiel le stade français qui a eu des difficultés la saison dernière parce qu'ils étaient quand même derniers quand la saison s'est arrêtée brutalement au mois de mars le stade français était dernier donc premier relégable donc c'est vrai que le stade français a peut-être envie de monter autre chose c'est une équipe avec un gros budget des super joueurs et c'est vrai que l'aviron baïonnais risque d'avoir quelques difficultés ce soir à Paris mais on le sait les Basques ils sont capables de renverser des montagnes on l'a vu lors de leur dernier match à domicile c'était contre Clermont un peu contre le cours du jeu les baïonnais avec leur grand cœur sont allés chercher la victoire sur le fil à domicile face à Clermont ce soir il y aura quand même un gros défi pour les joueurs de l'aviron baïonnais avec ce déplacement du côté du stade français avantage quand même pour le stade français à domicile qui peut enchaîner une deuxième victoire dans ce championnat Alors justement Clermont vous venez d'en parler Clermont qui reçoit le SUA Jeun demain là aussi déplacement difficile pour les Agenais Oui évidemment Clermont c'est jamais facile pour Agen qui a raté un petit peu son début de championnat défaite à domicile pour la première journée contre Castres défaite assez large d'ailleurs du côté de Pau même si dans le jeu les Agenais n'ont jamais démérité ils n'ont jamais baissé les bras mais il y a eu trop de petites fautes de la part du SUA pour pouvoir accrocher et Castres à domicile et Pau lors de son déplacement donc au stade du Hamon là c'est vrai que c'est une montagne qui se dresse une montagne auvergnate un volcan plutôt qui se dresse face aux Agenais mais on le sait les Agenais ils sont capables aussi de montrer des belles choses il faudra qu'ils gomment un petit peu les petites scories le déchet qu'on a pu voir dans leur jeu de l'indiscipline beaucoup de ballons perdus des mauvais choix mais ils ont le potentiel pour faire quelque chose en tout cas l'entame de match sera assez déterminante alors c'est souvent le cas dans les matchs de top 14 mais là les Clermontois ils sont peut-être bons à prendre aussi les Clermontois eux ils ont raté leur début de championnat également avec cette défaite lors du dernier match du côté de Bayern alors que les Clermontois avaient quand même complètement dominé cette rencontre c'est une défaite aussi en Coupe d'Europe face au Racing mais en tout cas c'est une équipe qui avec ce match de Coupe d'Europe contre le Racing a pu élever un petit peu son niveau de jeu les Agenais ont fait deux matchs il y a eu cette coupure de trois semaines donc on se demande un peu dans quel état ils vont être en tout cas les Clermontois peuvent douter donc le début de rencontre sera déterminant il faut que les Agenais rentrent bien dans la rencontre et ils peuvent faire quelque chose on se rappelle pour ceux qui suivent le SUA depuis quelques saisons qu'à chaque fois Agen n'a pas démérité à Clermont Agen qui menait même je crois ou faisait match nul à la mi-temps la saison dernière mais qui avait perdu dans les dernières minutes Merci beaucoup de faire ce point sur Agen Mettez-Lalzovo encore une fois en direct par Skype depuis Agen voilà intarissable sur les Agenais Mathieu vous pouvez tout lui demander donc Stade Rochelet Racing 92 on est d'accord c'est annulé et puis donc il y a ce fameux déplacement de l'UBB à Lyon alors la perspective d'un tel déplacement d'un tel report du match était déjà évoquée en début de semaine c'était une possibilité qu'a abordée justement en conférence de presse d'avant match Christophe Furios mardi c'est mercredi en revanche qu'il a appris vraiment que le match serait reporté à lundi mais lorsqu'on lui a posé en conférence de presse la question de savoir ce qu'il pensait d'un éventuel report etc bah écoutez sa réponse façon Furios on est prêt à tout ils nous font de tout les types on n'est pas respecté ils nous font de tout les types oh je rigole qu'est-ce que tu veux que j'y fasse on est prêt à tout on s'en fout on est prêt comme ça on peut jouer samedi on peut jouer dimanche pourquoi pas le dire la seule chose c'est que tu vois quand je regarde un peu sur ma planification j'ai l'impression d'avoir fait six mois de compétition et on a fait un match je me dis putain con ça va être long ça demande des impermanences de faire refaire et ça c'est depuis le mois de mars dernier parce que le mois de mars dernier on était en train de faire des fers pour finir la saison donc ça devient un peu lourdingue mais qu'est-ce que je peux y faire Qu'est-ce que je peux y faire rien voilà vous l'avez bien compris la situation est un peu la même d'ailleurs pour tous les clubs aujourd'hui en raison de la Covid et des mesures sanitaires toujours cette incertitude qui pèse en permanence sur la tenue ou non des matchs venons-en maintenant cette fois directement à ce déplacement de l'UBB à Lyon un déplacement qui arrive après vous le savez une défaite face à Bristol ou plutôt comme le dit Christophe Furios une non-qualification en finale de la Challenge Cup il y a des leçons attirées de ce match face à Bristol mais il faut faire attention à bien savoir ce qui s'est passé et pourquoi l'UBB a perdu ce match écoutez tu vas perdre une demi-finale de Coupe d'Europe c'est dur il faut la digérer on fera les chemins quand tu donnes tout ce qu'ont donné les joueurs ce week-end c'était fantastique ce qu'ils ont fait et c'était fantastique après il faut le digérer donc on repart il faut remettre le bleu de chauffe repartir au combat dans une autre compétition là on peut chier le doigt de quelque chose important donc il faut repartir c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure donc on est aussi dans nos petits souliers je pense que c'est une non-qualification pour une finale qui peut nous apporter des choses je le pense mais à condition d'avoir la vérité en face si on pense que parce qu'on a joué à 14 on ne s'est pas qualifié c'est une grave erreur si on pense que parce que c'est physique parce que nous on n'a joué que deux matchs et nous on a joué 7 ou 8 ou 9 je ne sais pas c'est une grave erreur aussi on n'a pas gagné le match dans le temps du match parce qu'on a fait des erreurs ça c'est important dans l'antarne les joueurs c'est obligé dans l'antarne c'est pas la faute de Pierre-Paul-Jacques on a fait des erreurs ils ont vu toutes les erreurs donc tout ça c'est de l'apprentissage après j'espérais qu'ils sont comme Mandela c'est à dire que j'apprends toujours soit je gagne soit j'apprends on verra ce week-end voilà on verra ce week-end en l'occurrence en fait on verra plutôt ce lundi Mathilde Alzovo visiblement là encore une fois Christophe Hérios met un peu la pression sur ses joueurs en disant attention moi je vous ai montré les erreurs que vous avez faites maintenant c'est à vous de ne plus les faire si vous voulez continuer et vraiment apprendre vos erreurs c'est un peu ça le message oui complètement d'autant plus Bastien que les erreurs aperçues à Bristol vendredi dernier on les avait déjà aperçues sur les matchs précédents le quart de finale contre Edinburgh et aussi le match à domicile le seul match joué par l'UBB en top 14 contre Brive de la discipline un petit coup de mou en début de seconde période ça c'est vrai que c'est symptomatique d'une équipe qui marque peut-être encore un petit peu de rythme donc c'est vrai que l'UBB c'est exactement ce qu'il faut faire pour élever le niveau de jeu et il le faudra du côté de Lyon parce que les Lyonnais ils ont vraiment besoin de points donc maintenant on verra aussi comment le loup va préparer cette rencontre parce qu'il y a eu des cas de Covid c'est pour ça que le match est reporté mais ça a un impact aussi sur la préparation parce que le groupe ne peut plus travailler tout ensemble il faut travailler par petits groupes donc c'est pas le mieux aussi pour préparer une rencontre capitale pour les Lyonnais en tout cas l'UBB avec le match à Bristol a vu qu'il était capable justement de pouvoir élever son niveau de jeu alors après c'est vrai qu'il y a eu quelques péripéties ici dans la rencontre finir à 14 les prolongations qui ont pris quand même évidemment beaucoup de physique mais l'UBB a les cartes en main pour ramener quelque chose de Lyon donc c'est normal que Christophe mette la pression finalement sur son groupe il sait de quoi il est capable il sait qu'en gaumant là aussi les petites scories les petits détails qu'on a vu l'indiscipline notamment et bien il y a quelque chose à faire du côté de Lyon c'est effectivement si quelque chose est fait par l'UBB du côté de Lyon comme vous venez de le dire que l'on saura effectivement si ce match de Bristol a été le déclencheur peut-être d'une prise de conscience du haut niveau de l'UBB si malgré tout les joueurs faisaient encore quelques petits efforts j'ai essayé moi de poser la question à plusieurs reprises à Christophe Furios lors de cette conférence de presse et chaque fois il m'a dit je te dirai ça mardi voilà donc c'est vrai que c'est un test important oui on peut quand même admirer le franc pareil de Christophe Furios c'est magnifique et c'est vrai que l'UBB on les suit de près mais ils ont tout eu depuis le début de championnat rentré raté parce qu'il y avait le match au stade français on sait toujours pas quand est-ce qu'il va se jouer enchaînement avec la coupe d'Europe là un match qui va se jouer un lundi soir donc c'est quand même un début de saison complètement fou pour l'Union Bordeaux-Bègle mais bon c'est vrai qu'il y a beaucoup à jouer pour l'UBB et c'est important parce qu'après c'est un long tunnel si on part pour 7 matchs consécutifs de top 14 pour l'UBB donc ce serait quand même bien de démarrer du bon pied alors évidemment à Lyon c'est pas facile on se rappelle que l'année dernière les deux équipes s'étaient tirées la bourre c'est les deux équipes qui avaient fait le meilleur parcours parce que c'était les deux premiers et on se rappelle que l'UBB avait fait une grosse prestation du côté de Lyon il y avait eu une défaite à la clé mais ça s'était joué à pas grand chose donc voilà on espère que cette fois-ci ça va sourire pour l'Union avec ce match un peu fou parce que déjà c'est un lundi soir donc c'est quand même une grande première pour le top 14 Alors le rugby tiens on va se quitter là-dessus Mathieu Lelzevot sachez-le on en parle aussi non pas sur les terrains mais Gare Saint-Jean pourquoi ? Eh bien parce que Gare Saint-Jean à Bordeaux stationne jusqu'à samedi 19h le train de la Coupe du Monde 2023 donc arrêté quai numéro 7 et les visiteurs peuvent ainsi découvrir les engagements sociétaux et environnementaux pris par le comité d'organisation de cette Coupe du Monde Coupe du Monde placée sous le signe de l'éco-responsabilité à l'image ailleurs de quelques petits producteurs locaux qui seront invités à présenter leurs produits au sein même de ce train écoutez La Coupe du Monde de rugby c'est pas seulement 48 matchs de sport de rugby dans 3 ans c'est dès maintenant un impact positif dans d'autres domaines dans d'autres aspects l'écologie les territoires la fraternité le social la jeunesse donc c'est ces messages-là qu'on va faire passer et surtout des actions concrètes qu'on veut mettre en oeuvre c'est l'occasion de mobiliser plus plus loin que la base de fans traditionnels en leur tenant effectivement ce discours sur les vertus du rugby les vertus de la Coupe du Monde de rugby ne sont pas juste liés à ce beau sport que nous aimons tant nous la Coupe du Monde de rugby et les fans mais également à ces engagements sociétaux donc c'est un moyen ce Tour de France pour mobiliser des gens qui sont peut-être moins assidus que les Bordelais les Bordelaises fans de l'UBB Voilà ce train donc de la Coupe du Monde de rugby vous pouvez y faire un tour tout demain de 9h à 19h avec le marché de producteurs c'est de 12h à 16h demain voilà pour le rugby justement nous aurons l'occasion de revenir sur le rugby avec Mathilde Alzovo ce sera lundi dans le grand débrief mais nous ne pourrons pas forcément débriefer le match Lyon-UBB qui sera programmé en même temps que l'émission donc ce sera compliqué de vous dire qui a gagné puisque le match ne sera pas terminé en revanche nous parlerons bien sur rugby avec un invité à ne pas manquer Guy Akosé Berry sera avec nous ici lundi dans le grand débrief bon week-end merci Mathieu et à lundi merci d'avoir regardé la vidéo ! merci d'avoir regardé la vidéo ! merci d'avoir regardé la vidéo ! Merci.